La taverne de Thor, c'est un peuple anglais et on l'a revisité à la façon normande. On diffuse dans ce bar des bières locales, un peu anglaises, parisiennes. Le but c'est de faire des bières d'ici d'ailleurs. On fait une bière qui s'appelle la Northman, donc on fait une bière normande. Et donc on a dit la taverne de Thor, la taverne des guerriers normands qui restent ici encore. On est situé à mi-chemin entre l'hôtel de ville et l'île-la-Croix. Comme ça on peut réunir les groupes d'étudiants, les sportifs, les supporters autour d'un événement, d'un concert, d'une soirée à thème ou tous les événements qu'on propose et les week-ends. On a des fois des avant-premières du cinéma Omnia, on fait un peu de karaoké. Il y a les groupes de langue qui viennent se retrouver. Sur les concerts on a une grande variété, on propose du rap, du reggae, du rock, de l'électro. Il y a deux scènes, donc ça permet de promouvoir bien sûr les petits groupes locaux. Ça amène leurs amis, leurs familles, c'est très convivial. On a 22 tirages pression. On a aussi une grande variété de cocktails pour ceux qui ne sont pas trop amateurs de bière. Des petits roms arrangés qu'on fabrique nous-mêmes. On a des parfums vanille, fruits, ananas, café et gingembre. On a développé un petit peu les whisky français. Il y a un whisky Mersman, il y en a deux, médaille d'or, il y a de l'argent. Il y a aussi différents whisky qui viennent de France. Pour les petites faim, on propose des planches de charcuterie. On a du bris, de l'atome, du bleu d'Auvergne, du comté. C'est prévu de faire du fetch and ship des plats végétariens. Et niveau saucissons, on est aussi sur des producteurs locaux. On en propose une dizaine de saucissons à la carte, différents. Notre clientèle, elle est très éclectique. En fin de compte, on a beaucoup d'étudiants, on a aussi des personnes plus âgées. C'est vraiment intergénationnel et à tous les âges. Tout le monde aime se retrouver et surtout se mélanger ici. C'est ça qui est très intéressant. Que vous soyez Rouenais de l'Anne-de-Date ou fraîchement arrivés sur Rouen, ou vous êtes en nombreux à la Taverne de Thor, on sera ravis de vous accueillir. Moi, je pense qu'il faut manger local, écouter local et être fier d'être normand, je crois. Voilà, on pourrait dire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada